Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genre, c'est Bad News du dimanche, la compil des Bad News shorts. Juste, vous avez vu, la gare de Bourg-Saint-Maurice, les mecs la nuit ils y sont allés, ils ont changé les lettres, ils ont écrit Garthus m'habite. Ça c'est une bonne idée. Bref, on regarde les shorts de la semaine dernière, qui n'était pas la semaine dernière. Une passagère américaine a pris un Boeing 767 et a décidé d'aller aux toilettes pour faire pipi ou caca. On ne sait pas, l'histoire ne le dit pas, sauf que cette dame a appuyé sur le bouton de la chasse d'eau avant de s'être lever des toilettes. La puissance des toilettes dans les avions est énorme. Elle a été littéralement aspirée et elle est restée coincée sur les toilettes pendant tout le vol. Et à l'atterrissage, ils ont réussi à arrêter les toilettes, ils l'ont enlevée, mais elle avait un suçon énorme sur les fesses. En Italie, un homme s'est présenté pour faire son vaccin. Voilà, parce que bon, il s'est dit qu'il fallait se faire vacciner. Il arrive et là, l'infirmière commence à le piquer le bras et elle se dit, mais ce bras est bizarre, non ? Elle dit, vous ne pouvez pas enlever votre chemise ? Et le mec fait, non, non, non. Bah si, enlevez votre chemise. Non, 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 non. Bah si. Ok, ok. Et là, elle découvre qu'il avait un bras en plastique. Le mec s'est fait faire un vaccin sur une prothèse de bras en plastique pour pouvoir dire, bah oui, j'ai mon pass vaccinal et ne pas être vacciné. Malin, mais il s'est fait choper et il a eu une amende. Bonjour, c'est Bad News. Dans les jours qui suivent, une spéciale Corée du Nord. Hé, franchement, vous êtes dictateur. Vous êtes dans votre pays. Est-ce que vous avez envie que les autres, ils s'appellent comme vous ? Non, non, pas du tout. Alors Kim, ce qu'il a fait, c'est qu'il a interdit que les enfants s'appellent Kim. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il y avait déjà des mecs qui s'appelaient Kim dans son pays en Corée du Nord. Alors, il a envoyé l'armée et tous les gens qui s'appellent Kim, ils ont dû dire, maintenant je m'appelle Thierry, voilà. Plus personne ne s'appelle Kim en Corée du Nord. Il n'y a que lui. Imaginez, dans les autres pays, en France, tu n'as pas le droit de t'appeler Emmanuel. Tu t'appelles Emmanuel ? Eh bah, mets dans les coms ton nouveau prénom. Parce que Manu, il ne veut pas Manu Macron qui s'appelle comme lui. Salut, c'est Bad News. On continue avec la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce que Kim Jong, il est sûrement en photo dans le journal. Et froisser une photo du grand leader, ça ne se fait carrément pas. C'est aller en taule, voire même mourir. Alors, fais gaffe à ce que tu fais. Salut, c'est Bad News. On continue avec la Corée du Nord. Vous êtes en pleine visite de la Corée du Nord. Super. Vous êtes en jean bleu. Super. Tout à coup, la police vous arrête, vous colle au sol et vous emmène en prison. Pourquoi ? Les jeans bleus représentent le symbole de la suprématie américaine. Ok. Eh, et si on allait en Corée du Nord ? Bof, parce que tu ne pourrais pas voir cette vidéo. Pourquoi ? Parce que forcément, Internet est interdit là-bas. Et vous savez quoi ? Ils ont leur propre raison Internet. Ça s'appelle le Kwang Myung. Et sur Kwang Myung, tu peux aller sur les sites de propagande du parti ou recevoir tes mails pour aller travailler. Super. Salut, tu es jeune ? Tu aimes la K-pop ? C'est super. Sauf si tu vis en Corée du Nord. Parce que c'est interdit. Kim Jong, il n'aime pas du tout, du tout, du tout. Tu sais ce qu'il a dit sur la K-pop ? Il a dit, c'est un cancer vicieux. La tenue, la coiffure, la façon de parler et l'attitude, c'est dégueulasse. Alors, pour éviter que tu écoutes de la K-pop, qu'est-ce qu'il a fait Kim Jong ? Eh ben, il t'envoie 15 ans en camp de travail. Ouais, ça donne moins envie d'écouter. Ça permettra d'endiguer l'invasion culturelle. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain pour BANews version longue. Et tous les jours à 17h45 pour des BANews short. Des bisous. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?